Alors pour commencer, je dirais que les accords de libre-échange sont un lieu de confrontation pour le sujet qui nous intéresse. Confrontation entre l'ouverture des marchés et la protection des valeurs non commerciales propres à chaque société, ce qu'on appelle les préférences collectives, dans le jargon du droit commercial international. Confrontation entre l'objectif d'éradication de tous les obstacles au commerce, y compris les obstacles réglementaires que peuvent être les réglementations environnementales et sanitaires. D'une part, et le droit de l'État de maintenir un haut niveau de contrôle environnemental, sanitaire, social, des marchandises qui pénètrent sur son territoire. Ou encore, confrontation entre la rationalité purement économique des accords de libre-échange et la rationalité sociale, politique, voire psychologique qui peut sous-tendre la notion de précaution. Alors mon champ d'investigation, les accords de libre-échange, visent tout aussi bien les accords de libre-échange d'ancienne génération, type accord de l'OMC, avec l'accord général sur le commerce des marchandises, que les accords dits de nouvelle génération, comme le CETA, l'accord qui a été conclu il y a quelques années entre l'Union européenne et le Canada, que l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, etc. Alors on présente ces accords comme des accords de nouvelle génération parce qu'ils accélèrent le rythme de la libéralisation, parce qu'ils étendent aussi le champ de cette libéralisation, mais aussi parce qu'ils permettraient une meilleure prise en compte des impératifs de protection de l'environnement, de protection de la santé, mais en réalité, ces accords de libre-échange, qu'ils soient d'ancienne ou de nouvelle génération, procèdent encore d'une même philosophie qui est le libre-échange avant tout. Et donc lorsque l'on s'interroge sur la possibilité qu'ont les États, qui sont partis à ces traités, d'adopter des mesures de protection de la santé, de l'environnement, et plus particulièrement des mesures de précaution, souvent le réflexe que l'on a, c'est de dire que ces accords de libre-échange empêchent l'adoption de telles mesures. Alors il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a un traumatisme dans le droit du commerce international, c'est le traumatisme de deux affaires qui ont été tranchées dans le cadre de l'OMC, les affaires hormones et OGM, qui ont vu les réglementations européennes visant à interdire l'importation de bœuf aux hormones en provenance notamment des États-Unis et du Canada, et le moratoire européen sur les OGM, retoqué par le juge de l'OMC. Donc ça crée un certain traumatisme autour de cette question de la conciliation entre le commerce, la protection de l'environnement, la protection de la santé. Et puis quand on regarde aussi les discussions, la prise de conscience assez récente finalement sur les enjeux de ces accords de libre-échange que notamment l'Union européenne a conclus, ou est en train de négocier avec le Canada, le Japon, le Mercosur, bientôt l'Australie, la Nouvelle-Zélande, eh bien ce qui ressort des réflexions, c'est une crainte de voir l'Union européenne empêcher de maintenir ou d'adopter des mesures visant à protéger les consommateurs, visant à interdire l'utilisation des farines animales dans l'alimentation des animaux, visant à interdire l'interdiction de l'administration des antibiotiques à des fins anabolisantes, ou encore l'utilisation de pesticides dans l'agriculture. On a déjà parlé du glyphosate. Alors en réalité, les accords de libre-échange, anciennes ou nouvelles générations, n'interdisent absolument pas aux États d'adopter des mesures de précaution. Au contraire, dans le cadre de ces accords, il y a un principe fondamental, qui est un principe cardinal, qui est celui selon lequel les États ont le droit de déterminer librement leur propre niveau de protection de la santé ou de l'environnement, au besoin, en adoptant des mesures restrictives du commerce. Ce principe, il est quasi constitutionnel dans le droit du commerce international, mais, parce qu'il y a forcément un mais, la rationalité des accords de libre-échange, des accords OMC, du CETA, etc., fait que ces mesures de précaution qu'un État peut adopter, est en droit d'adopter, ces mesures, elles sont nécessairement regardées avec une certaine suspicion du point de vue des accords de libre-échange. Elles sont comme frappées d'une présomption qui ferait d'elles des obstacles non nécessaires au commerce. Et pour cette raison, les accords de libre-échange, certes, reconnaissent le droit des États de réglementer, y compris en adoptant des mesures de précaution, mais en serrent l'exercice de ce droit dans des conditions très, très restrictives, surtout des conditions procédurales, qui s'opposent finalement à certaines approches de la précaution. Ce sont les deux points que je vais examiner. Alors, le premier, je vais aller assez vite dessus. Le droit souverain des États d'adopter des mesures de précaution, des mesures fondées sur une approche de précaution, n'est pas, en tant que telle, remis en cause par les accords de libre-échange. Comme je l'ai dit, le droit de l'État de réglementer, d'adopter des mesures qui vont être restrictives du commerce, qui vont interdire l'importation de certaines marchandises, qui vont interdire certaines activités, et donc impacter les investissements réalisés par des étrangers, dans le but de protéger la santé, l'environnement, voire l'ordre public, ce droit n'est à aucun moment remis en cause dans les accords de libre-échange. Et c'est même l'une des caractéristiques des accords de libre-échange de nouvelle génération, CETA, Mercosur, etc., c'est de multiplier les dispositions qui rappellent ce droit. Et il en découle de ce droit, pour les États, la possibilité de déterminer leur propre niveau de protection, y compris de décider que, face à un risque, eh bien, ils adoptent une politique de tolérance zéro. Et ce droit comprend donc la possibilité d'adopter des mesures de précaution. D'ailleurs, tous les accords de libre-échange, des plus anciens aux plus récents, contiennent des dispositions qui reconnaissent expressément aux États partis la possibilité d'adopter des mesures à titre provisoire pour faire face à un risque qui n'est pas clairement, définitivement établi par la science. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des doutes sur l'existence scientifique d'un risque, eh bien, les États ont la possibilité de recourir à des mesures de précaution. Alors, tous les accords de libre-échange ne visent pas très clairement le principe de précaution. Souvent, les dispositions sont un petit peu alambiquées dans la manière de présenter ce droit de l'État d'adopter des mesures de précaution. Mais c'est bien l'approche de précaution qui est ici en cause. Donc, formellement, en première lecture, les accords de libre-échange n'interdisent pas l'adoption de mesures de précaution. Ils n'interdisent pas aux États de décider tout simplement d'interdire purement et simplement l'importation de certains produits, de certaines marchandises, parce qu'il pourrait exister un risque pour lequel la science n'est pas encore suffisamment mûre, suffisamment avancée pour déterminer si ce risque est avéré ou non. Mais, évidemment, je pourrais m'arrêter là, mais le problème est un petit peu plus compliqué. Parce qu'en réalité, ces accords de libre-échange, lorsqu'ils prévoient cette possibilité d'adopter des mesures de précaution, soit renvoient à un principe de précaution, certains accords visent expressément le principe de précaution, mais il renvoie à un principe de précaution qui, finalement, n'a pas de définition unanimement acceptée en droit international. Les accords multilatéraux sur l'environnement, les accords internationaux sur la protection de l'environnement, par exemple, ne définissent pas ce qu'il faut entendre très précisément par principe de précaution en droit international. Et ce principe de précaution, l'approche de précaution, en réalité, elle peut faire l'objet d'interprétations divergentes, et notamment d'interprétations divergentes entre des parties à un même accord de libre-échange. Donc, au mieux, on renvoie à un principe de précaution qui n'a pas de définition très claire en droit international. Et au pire, ces accords de libre-échange en sert la possibilité d'adopter des mesures de précaution dans des conditions procédurales, comme je l'ai dit tout à l'heure, très restrictives, qui vont, finalement, privilégier une approche monolithique de la précaution, une approche de la précaution qui est purement et strictement fondée sur la science. Et c'est peut-être sous cet angle que les accords de libre-échange limitent les possibilités d'adopter des mesures de précaution qui soient propres aux choix démocratiques de chaque société. C'est mon deuxième point de l'analyse. Les mesures fondées sur une approche de précaution, lorsqu'on les passe au prisme de la rationalité strictement économique des accords de libre-échange, eh bien, on se rend compte qu'elles peuvent être, certes, adoptées, mais dans des conditions qui laissent assez peu de marge de manœuvre aux États qui souhaitent les adopter. Cela s'explique parce que, dans le cadre des accords de libre-échange, les réglementations sanitaires, environnementales, etc., qui ont un effet restrictif du commerce, sont d'abord et avant tout considérées comme des obstacles non tarifaires au commerce. Donc, comme des obstacles qu'il faut démanteler s'ils ne sont pas absolument nécessaires pour protéger la valeur que souhaite protéger l'État qui adopte. Et pour démanteler ces obstacles réglementaires, sans porter directement atteinte au droit souverain des États de réglementer, les accords de libre-échange poussent, en quelque sorte, à la prééminence d'une approche monolithique de la précaution, comme je l'ai dit. Et on peut le voir à travers tout un tas de mécanismes que l'on va trouver dans les accords de libre-échange. Mais je vais surtout me concentrer sur deux types de mécanismes. Les mécanismes qui visent à harmoniser les réglementations dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine sanitaire, que l'on va trouver dans les accords de libre-échange, d'une part, et les mécanismes qui visent à limiter le recours aux mesures de précaution à ce qui est strictement nécessaire, essentiellement du point de vue du commerce. Alors d'abord, premier point, les approches de précaution face à l'objectif d'harmonisation des réglementations. Alors, quand on parle de libre-échange, d'accords de libre-échange, ce n'est peut-être pas forcément à cet objectif d'harmonisation des réglementations qu'on pense immédiatement. Les accords de libre-échange visent à démentier les droits de douane, les restrictions quantitatives, les quotas, etc. Mais les accords de libre-échange visent aussi à lisser, en quelque sorte, les réglementations que les États peuvent adopter dans différents domaines de protection des consommateurs, de la santé, de l'environnement, de l'ordre public, afin de fluidifier le plus possible les échanges, afin qu'une marchandise produite dans un État selon une réglementation particulière puisse pénétrer un marché sans avoir à repasser par tout un tas de tests, d'équivalences, etc. Et dans les accords de libre-échange, il y a de très nombreux mécanismes qui visent à harmoniser les réglementations, les réglementations environnementales sanitaires, en tant qu'elles sont considérées comme des obstacles au commerce. Je ne vais pas tous les passer en revue, ces mécanismes. Je vais m'arrêter sur la coopération réglementaire. Alors, c'est une discipline qui, de notre point de vue, du point de vue européen, est un peu nouvelle. On a commencé à en parler avec l'accord CETA. Mais en réalité, c'est une discipline commerciale très, très ancienne. Mais c'est vraiment avec le CETA qu'on a un petit peu fait la lumière sur la coopération réglementaire. Alors, qu'est-ce que c'est la coopération réglementaire ? C'est un ensemble de mécanismes qui sont plus ou moins engageants et qui visent à faciliter le dialogue entre les parties contractantes à des accords de libre-échange pour que chacune des parties contractantes puisse participer à l'élaboration des réglementations de l'une des parties qui peuvent avoir un impact restrictif sur le commerce. Concrètement, dans le cadre du CETA, les procédures les plus poussées vont permettre au Canada d'être invité à donner son avis à un projet de réglementation qu'envisage d'adopter l'Union européenne, l'interdiction du glyphosate, par exemple, pris au hasard. Si les deux parties acceptent d'entrer, décident d'entrer dans une activité de coopération réglementaire, le Canada pourra être associé au processus d'élaboration de la norme, avant même peut-être le processus démocratique au sein des institutions européennes. Et bien évidemment, là, c'est un rapport de force qui va se nouer entre les parties pour savoir si, oui ou non, on réglemente, on interdit, ou si on réglemente d'accord, mais à quelles conditions, etc. Et cet objectif d'harmonisation, à des fins essentiellement commerciales, à des fins vraiment de limiter à la portion la plus congrue l'obstacle réglementaire, cet objectif d'harmonisation, il présente, à mon sens, un risque d'assécher la richesse, merci, c'est bien noté, la richesse des approches de précaution et de faire primer l'approche du partenaire commercial qui sera le plus influent, le plus puissant, qui sera en position de force lors de ce rapport de négociation. Si on prend, par exemple, le cadre du CETA, ou le cadre, dans le cadre de l'OMC, il y a aussi des mécanismes de coopération. Dans le cadre du CETA, Union européenne, Canada, force est de constater que l'Union européenne et le Canada n'ont pas la même approche de précaution. Alors il n'est pas question ici de dire l'Union européenne est plus précautionneuse que le Canada, pas plus qu'il est question de dire que l'Union européenne, on le dit souvent, est plus précautionneuse que les États-Unis. Non, c'est faux. Chaque État a sa propre conception, a sa propre philosophie de la précaution. En Europe, on refuse de manger de la viande aux hormones. Aux États-Unis, on refuse de manger du fromage non pasteurisé. Et pourtant, nous, on trouve ça très bon, et on ne voit pas où est le problème. Donc c'est une différence de culture de la précaution, mais qui nécessairement peut être frontale. Et si dans le cadre des mécanismes de coopération réglementaire, certaines mesures de précaution sont discutées, le risque, c'est de voir une de ces approches de précaution, une de ces cultures de précaution, se disparaître au profit d'une autre. Alors ça a évidemment des avantages de déterminer une seule conception de la précaution en termes de prévisibilité, de clarté du principe de précaution, de sécurité, etc. Mais il me semble que, comme en tout domaine, finalement la diversité, et la diversité réglementaire, c'est une bonne chose. La diversité réglementaire en matière de précaution, ça reflète une certaine diversité démocratique et sociétale qui ne devrait probablement pas disparaître au nom d'un idéal libéral qui a ses limites. Et puis dans le domaine où l'incertitude demeure quant à la survenance de tel ou tel risque, probablement le maintien de plusieurs options réglementaires selon plusieurs approches de précaution est nécessaire pour pouvoir réagir rapidement au cas où une approche monolithique de la précaution ne suffirait pas. C'est mon dernier point, je vais aller très très vite. Les approches de précaution à l'épreuve de la rationalité scientifique des mesures sanitaires qui sont autorisées par les accords de libre-échange. Alors, c'est mon dernier point, mais ce n'est pas le moindre, en réalité c'est un des plus importants. C'est l'approche de précaution qui résulte des mécanismes que l'on va trouver dans ces accords de libre-échange qui encadrent la possibilité pour les parties contractantes d'adopter des mesures sanitaires et phytosanitaires. Alors, dans le cadre de l'OMC, il y a un accord, un traité, qui est l'accord SPS, qui est très important. Il est très important tout simplement parce que tous les autres accords de libre-échange qui ont été conclus après l'OMC, donc après 1994, pour ce qui relève des mesures SPS, renvoient à l'accord SPS. Donc, c'est vraiment la charte mondiale en matière de mesures SPS. Cet accord prévoit la possibilité d'adopter des mesures de précaution à condition que celle-ci repose sur une évaluation scientifique des risques. Mais une évaluation scientifique des risques qui est définie de manière extrêmement rigoureuse dans l'accord de libre-échange. Il faut non seulement démontrer scientifiquement qu'il y a une possibilité, qu'il y a un risque à consommer tel ou tel produit, à mener telle ou telle activité, mais il faut en plus prouver scientifiquement que la mesure adoptée permet de résorber ce risque, permet utilement, efficacement de résorber ce risque. C'est donc un tropisme scientifique que l'on va retrouver dans cet accord SPS de l'OMC, dans les chapitres SPS des accords de libre-échange, qui vient se substituer aux choix démocratiques, aux choix politiques et démocratiques des États, parce que cette analyse purement scientifique des risques, elle interdit l'appréhension sociétale, politique ou psychologique du risque. Et peut-être que les approches de précaution, puisque c'était le sujet, ne reposent pas toutes sur un tropisme purement économique. Si je me réfère au principe 15 de la déclaration de Rio, le principe de précaution tel qu'il est formulé en 1992 renvoie bien à l'incertitude scientifique, mais quant à l'existence ou non du risque, le rôle de la science dans le principe 15 de Rio ne va pas au-delà, ne va pas surdéterminer finalement les choix politiques. Je m'arrête là pour dire qu'entre cette approche de précaution originelle de la déclaration de Rio et l'approche SPS, l'approche des accords de libre-échange qui vraiment focalise sur la science, il y a probablement un entre-deux qui permettrait en tout cas de maintenir une certaine diversité des approches de précaution dans le cadre de ces accords de libre-échange. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.